Voici sur ordinateur ce que ça donne j'essaie de masquer un petit peu ce qui est à dos gauche là parce que c'est quand même un peu personnel donc j'ai une carte SDXC donc grand format que je mets dans mon ordinateur dans l'emplacement pour la carte et donc je récupère mes vidéos au fur et à mesure parce que j'ai fait quand même quelques vidéos de test donc on me voit l'écran alors évidemment ça déforme encore un peu c'est un 40 mm donc j'ai pas tout à fait cette tête là mais je m'en rapproche quand même donc voilà en tout cas c'est pas des vidéos pour faire joli je voulais montrer un micro donc le micro ici que vous voyez est quand même de meilleure qualité que le micro que je vous ai présenté tout à l'heure alors c'est un micro ben non j'ai perdu le pied d'ailleurs il faut que je récupère le pied c'est toujours pareil c'est du rangement quand on a énormément de choses ben chaque chose à sa place et une place pour chaque chose ou l'inverse donc c'est la méthode des 5 S pour arriver à rester opérationnel en permanence mais enfin pas appliqué non plus de manière drastique on va dire parce que c'est pas mangeant donc voilà alors en fait le son alors je vais je vais faire un petit retour quand même de ce que je pense par rapport à la vidéo réflexe la vidéo réflexe alors le problème c'est la mise au point personnellement je trouve que la mise au point elle est c'est pas une catastrophe mais c'est pas loin par rapport à un téléphone qui va faire la mise au point j'allais dire presque instantanément même s'il a de temps en temps des ralentissements il ya quand même une facilité de mise au point que je pense qu'on a aussi dans les caméras qui sont étudiés pour on va dire qui sont les des caméras alors c'est pas du tout ma spécialité les caméras c'est pas mon truc mais un jour ça le deviendra peut-être mais pour l'instant ça l'est pas encore donc je je préconise personnellement bel achat d'un réflexe pas cher de d'un objectif adapté pour la vidéo éventuellement si vous voulez faire de la vidéo vous aurez quand même une qualité d'image qui sera meilleur qu'avec un téléphone donc ça je pense qu'il faut le dire ça va l'image va être plus pétante par contre au niveau de la mise au point maman pour moi c'est le point faible de la chose au niveau du son mais il va falloir un micro parce que sinon vous allez entendre enfin moi personnellement avec un matériel qui est quand même matériel sympa on entend quand même le bruit de la bag qui tourne etc donc c'est pas terrible dans le son si vraiment vous voulez faire de la vidéo pro vous pouvez commencer par ça mais ensuite il va falloir aller vers la caméra ensuite il faudra faire du vrai montage c'est à dire séparer le son de la vidéo etc mais là ça sort vraiment beaucoup du cadre de ce que je me suis fixé donc là tout ce que je veux montrer personnellement c'est que bah c'est tout à fait potable on a on va partir sur la broderie avec le point 3 et puis ensuite développer pour aller vers la peinture à l'aiguille ensuite on va dans le deuxième domaine on va partir de la peinture du mix média de la peinture voilà donc là j'ai assez j'ai assez discuté comme ça ça suffit donc ne pas oublier donc télécommande le micro un micro de qualité celui-là est sympa au niveau de la qualité et à partir de là vous avez tout ce qu'il faut personnellement je vais garder donc deux sources de film c'est à dire je vais quand même filmer avec mon 6d sachant que je vais pas utiliser les plans rapprochés avec parce que la mise au point est trop comment dire elle est trop laborieuse voilà c'est vraiment le mot que je vais utiliser j'ai pas envie de me trimballer avec un micro aussi pour parler dans le micro etc donc personnellement je vais rester sur la prise de vue avec le téléphone la plupart du temps dès que ça va bouger dès que ça sera des plans comme ça de loin etc ou pré-cadré où je vois que tout est net etc il n'y a pas besoin de faire une mise au point spécifique qui change en cours de route à ce moment là je vais utiliser le réflexe pour faire des plans de loin et ensuite au montage je ferai un mix entre les deux je pense que c'est très bien pour avoir quelque chose d'un peu correct avec un minimum de ressources parce que je veux pas non plus investir pour faire des vidéos plus que ça que déjà j'estime que j'ai du matériel beaucoup de matériel et je veux pas aller plus loin donc pour l'instant du moins je faut jamais dire jamais mais pour l'instant ça suffit largement pour ce que je veux faire ce que je veux présenter voilà donc mais comment dire mais mes retours sur mes expériences créatives en matière de vidéo avec un réflexe c'est très bien donc je résume c'est très bien pour s'initier maintenant si on va aller vers la vidéo pro à mon avis il faut passer vers la caméra par contre ça permet de vraiment s'initier correctement avec une image qui sera quand même de meilleure qualité la partie un peu plus délicate ça va être le son qu'il va falloir gérer à part avec un micro etc mais sinon c'est très bien c'est très très bien je le recommande vivement pour le genre de vidéos sur le web c'est largement suffisant au delà on peut tomber dans le semi pro puis le pro avec des caméras donc je pense que c'est un passage qui peut être pas obligé mais qui peut être sympa à effectuer et puis dans le pire des cas vous aurez toujours un réflexe pour faire de belles photos voilà je vous dis à bientôt 1 1 1 1 2